Bienvenue sur Agora. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous tourner vers l'avancée de l'intelligence artificielle qui permet de creuser des questions plus larges et même existentielles parmi lesquelles la recherche d'extraterrestres. Y a-t-il de la vie autre part que sur la Terre ? Quelles sont les procédures mises en oeuvre par l'intelligence artificielle pour trouver de probables signes d'extraterrestres ? Que peut-on retenir des premières recherches scientifiques pour trouver des signaux extraterrestres ? Et enfin, quelles sont les conséquences d'utiliser l'intelligence artificielle pour trouver les signaux d'extraterrestres ? Ce sont des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette vidéo pour bien assimiler les informations qui s'y dérouleront. Allez, on y va ! Méthode d'organisation ou manœuvre de l'intelligence artificielle L'intelligence artificielle, IA, fait partie des domaines de l'informatique. Elle se concentre sur la création de machines intelligentes ou de systèmes informatiques qui peuvent effectuer des tâches qui normalement nécessiteraient l'intelligence humaine. L'IA utilise des algorithmes sophistiqués pour analyser des données, apprendre à partir de ces données et s'adapter à de nouvelles situations. L'objectif final de l'IA est de créer des systèmes qui peuvent imiter la pensée humaine de manière à résoudre des problèmes complexes de manière plus rapide et plus précise que les humains. L'origine de l'intelligence artificielle remonte aux années 1950, lorsque les premiers travaux sur les ordinateurs et la programmation ont commencé à émerger. Le terme « intelligence artificielle » a été introduit pour la première fois par John McCarthy en 1956 lors d'une conférence du nom de Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Au cours des dernières décennies, l'intelligence artificielle a connu une croissance exponentielle grâce aux avancées technologiques telles que la machine learning, le big data, le deep learning, le traitement du langage naturel et la science de données. Aujourd'hui, elle est utilisée dans une variété de domaines et se concentre généralement sur trois capacités essentielles dont les algorithmes d'apprentissage automatique qui permettent d'analyser les données et de détecter des modèles afin d'améliorer performance et de prendre des décisions plus précises. Il y a aussi les algorithmes de raisonnement pour résoudre des problèmes complexes et prendre des décisions en fonction de données et de règles prédéfinies. Et enfin l'autocorrection qui lui permet de s'autocorriger en analysant ses propres performances et en ajustant ses modèles pour améliorer ses résultats futurs. Toutefois, les méthodes et les techniques utilisées pour développer l'IA varient selon les applications et les domaines d'utilisation. Elle peut automatiser des tâches répétitives et fastidieuses. De plus, il est à noter que son utilisation dans la détection des fraudes est de plus en plus courante. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent être formés pour reconnaître des modèles dans les données et détecter des anomalies qui pourraient indiquer une fraude. Ils peuvent utiliser ces algorithmes d'apprentissage automatique pour surveiller les transactions suspectes telles que les achats inhabituels ou les transferts de fonds vers des comptes suspects. Les entreprises peuvent utiliser l'apprentissage automatique pour identifier les identités frauduleuses en comparant les informations d'identification avec les modèles de comportement typiques. Grâce à l'intelligence artificielle, le service client virtuel fait usage des technologies telles que la reconnaissance vocale et le traitement du langage naturel pour comprendre la demande du client et y répondre de manière appropriée. Il est capable de faire une prédiction des demandes les plus courantes des clients en analysant les données des interactions précédentes et en utilisant des algorithmes d'apprentissage automatiques pour identifier les modèles et les tendances. On peut dire que l'intelligence artificielle est alors importante ou utile. Elle peut automatiser des tâches répétitives et routinières permettant aux travailleurs de se concentrer sur des tâches plus complexes et créatives. Elle peut aider à la prise de décision, éclairée, en fournissant des analyses beaucoup plus poussées et des informations précises et rapides. Elle peut ainsi prendre des décisions plus éclairées et basées sur des données, ce qui peut les aider à être plus efficaces et à mieux comprendre les besoins des clients. Elle peut aider à personnaliser l'expérience des clients en fonction de leurs préférences et de leurs comportements en ligne. L'IA aide à résoudre les problèmes complexes dans divers domaines tels que la médecine, la finance et l'environnement. Elle peut être utilisée pour renforcer la sécurité, notamment en détectant les menaces et en prévenant les cyberattaques. En somme, l'intelligence artificielle est importante car elle peut aider à améliorer l'efficacité, la productivité, l'innovation et la sécurité dans différents secteurs. Première recherche scientifique des signaux extraterrestres Les premières recherches scientifiques de signaux extraterrestres remontent au milieu du XXe siècle, lorsque les scientifiques ont commencé à explorer l'idée que des civilisations extraterrestres pourraient émettre des signaux électromagnétiques dans l'espace. En 1960, l'astronome Frank Drake a mené la première recherche systématique de signaux extraterrestres dans le cadre du programme Search for Extraterrestrial Intelligence utilisant le radiotélescope de Green Bank en Virginie Occidentale pour écouter les signaux de deux étoiles proches pendant plusieurs semaines. En effet, le projet SETI fondé par Frank Drake, Gilles Tarter et Carl Sagan est une initiative scientifique visant à détecter la présence de civilisations extraterrestres intelligentes en analysant les signaux radios provenant de l'espace. Carl Sagan était un scientifique et écrivain américain connu pour son rôle important dans la recherche de signaux extraterrestres. Il a travaillé avec plusieurs équipes de recherche impliquées dans la recherche de signaux. Il a également participé à la conception de plusieurs instruments pour la recherche de signaux extraterrestres tels que le radiotélescope Arecibo. Le travail de Sagan a contribué à sensibiliser le grand public à la recherche de vie extraterrestre et à stimuler l'intérêt pour l'exploration de l'univers. Il a également été un défenseur passionné de la science plaidant pour son rôle central dans notre compréhension du monde et notre place dans l'univers. Sa contribution à la popularisation de la science a été immense et son héritage continue d'inspirer de nombreuses personnes à explorer et à comprendre le cosmos. Gilles Tarter, quant à elle, est une légende dans la recherche SETI. Elle est une scientifique américaine de renom qui a consacré sa carrière à l'astronomie et à la recherche. Elle a travaillé pendant plus de 35 ans au sein de l'institut SETI où elle a été la directrice de recherche pendant de nombreuses années. Gilles Tarter a contribué de manière significative à la mise en place de plusieurs programmes de recherche SETI, notamment le programme Phoenix qui a utilisé un radiotélescope pour écouter les signaux extraterrestres. Elle a également joué un rôle important dans la création de la SETI League, une organisation qui vise à impliquer des citoyens du monde entier dans la recherche SETI en leur fournissant les outils nécessaires pour détecter des signaux extraterrestres. C'est aussi une pionnière en tant que femme astronaute. Depuis lors, la recherche des signaux extraterrestres s'est développée de manière significative avec des programmes SETI dans de nombreux pays et une variété de techniques de détection utilisées allant des radiotélescopes aux détecteurs de laser. Le 15 août 1977, l'Observatoire radio de Loyal State University, connu sous le nom de Big Earth, a capté un signal radio très fort et inhabituel qui a duré seulement 72 secondes. Le signal était si fort qu'il a brièvement saturé le système d'enregistrement. Il a été enregistré sur un support papier, ce qui signifie qu'il a été imprimé sous forme de chiffres et de lettres plutôt que d'être enregistré sous forme d'audio. Lorsque l'observateur Jerry Eman a examiné l'impression papier du signal, il a remarqué une séquence de lettres et de chiffres inhabituelles. A ce jour, le signal de 1977, capté par le radiotélescope Big Earth, reste inexpliqué et est connu sous le nom de Wow Signal. Les scientifiques ont émis plusieurs hypothèses pour expliquer son origine, mais aucune explication définitive n'a encore été trouvée. Certaines théories avancent qu'il pourrait s'agir d'un signal extraterrestre, mais cela reste une hypothèse controversée. Les scientifiques continuent de chercher des signes de vie extraterrestre en explorant de nouvelles technologies et en étudiant les planètes potentiellement habitables dans notre galaxie. En effet, Yuri Milner, une milliardaire russe, a financé en 2015 un projet de recherche ambitieux pour la recherche de signes de vie intelligentes dans l'univers appelé Breaktrout-Listen. Ce projet est mené par des scientifiques de l'Université de Californie à Berkeley et utilise des télescopes en Virginie Occidentale, en Australie et en Afrique du Sud pour écouter un million d'étoiles à la recherche de signaux extraterrestres. Le projet Breaktrout-Listen a pour objectif de collecter et d'analyser des données provenant de ces télescopes pour détecter des signaux inhabituels qui pourraient être des signes de civilisations extraterrestres. Le projet utilise des techniques de pointe pour détecter des signaux extrêmement faibles et pour distinguer les signaux artificiels des signaux naturels. Le financement de Yuri Milner a permis d'augmenter considérablement la portée et la sensibilité du projet Breaktrout-Listen, ce qui en fait le plus grand programme CETI jamais réalisé à ce jour. Les données collectées par ce projet sont disponibles publiquement pour les scientifiques du monde entier afin de permettre une collaboration internationale pour la recherche de vie extraterrestre. Avec l'avènement des télescopes spatiaux tels que Kepler lancé en 2009 et TESS lancé en 2018, les astronomes ont découvert des milliers d'exoplanètes potentiellement habitables et ont commencé à rechercher des signes de vie sur elles en utilisant des spectroscopes pour analyser leur atmosphère. Pour déterminer si une exoplanète est potentiellement habitable, les astronomes cherchent des signes d'eau liquide, de l'oxygène, du méthane et d'autres gaz qui pourraient être produits par des formes de vie. Les spectroscopes, tels que ceux utilisés par le télescope spatial Hubble, peuvent analyser la composition de l'atmosphère d'une planète en observant la lumière qu'elle émet. Trouver des signes de vie sur une exoplanète est un défi majeur car il est difficile de distinguer les signatures biologiques de celles provenant de processus géologiques ou chimiques. Moyens mis en œuvre par l'intelligence artificielle pour trouver les extraterrestres. Les chercheurs utilisent l'IA pour analyser les données collectées par les radiotélescopes, les télescopes optiques et les autres instruments afin de détecter des signaux potentiellement d'origine extraterrestre. Plusieurs moyens sont mis en œuvre par l'IA pour trouver les extraterrestres. Par exemple, les scientifiques du programme CETI utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les données collectées par le radiotélescope Allen, télescope Array, ATTA en Californie. En effet, l'ATA est un observatoire radio situé dans le comté de Siskiyou, en Californie, aux Etats-Unis. Il a été construit par le CETI Institute en collaboration avec l'Université de Californie à Berkeley et est utilisé pour la recherche en radioastronomie, en particulier pour la recherche de signaux extraterrestres. Le radiotélescope ATTA est composé de 42 antennes de 6,1 mètres de diamètre chacune disposées en deux rangées de 21 antennes. Ces antennes sont capables de détecter des signaux radio à des fréquences allant de 0,5 à 11,2 GHZ. Le site de l'observatoire a été choisi en raison de son emplacement éloigné des sources de bruit radioélectriques, ce qui permet une meilleure réception des signaux faibles. Le radiotélescope ATTA est utilisé pour une variété de projets de recherche, notamment la recherche de signaux extraterrestres, l'étude des éruptions solaires, la détection des ondes gravitationnelles, l'étude des trous noirs et la cartographie de la distribution de la matière dans l'univers. Le radiotélescope est ouvert aux scientifiques du monde entier pour des observations astronomiques. Ils ont également utilisé des techniques de deep learning pour filtrer les signaux du bruit de fond et ont développé des outils pour détecter des motifs et des structures dans les signaux qui pourraient indiquer une source intelligente. Les télescopes modernes produisent des quantités massives de données. Les scientifiques utilisent l'intelligence artificielle pour analyser ces données plus rapidement et plus efficacement que les méthodes traditionnelles. Par ailleurs, l'apprentissage semi-non-supervisé est une combinaison de deux types d'apprentissage automatique. L'apprentissage semi-supervisé et l'apprentissage non-supervisé. L'apprentissage semi-supervisé consiste à utiliser à la fois des données étiquetées avec des étiquettes prédéfinies et des données non-étiquetées pour entraîner un modèle d'apprentissage automatique. L'objectif est de tirer parti des données non-étiquetées pour améliorer les performances du modèle qui est ensuite capable de prédire des étiquettes pour de nouvelles données non-étiquetées. L'apprentissage non-supervisé, quant à lui, ne fait pas appel à des données étiquetées pour entraîner le modèle. L'objectif est de découvrir des structures cachées ou des modèles dans les données sans avoir besoin d'étiquettes prédéfinies. Dans l'apprentissage semi-non-supervisé, on utilise des données partiellement étiquetées pour entraîner le modèle. Cela peut être utile lorsque les données sont coûteuses à étiqueter ou lorsqu'il n'est pas possible d'étiqueter toutes les données. En utilisant à la fois des données étiquetées et non-étiquetées, le modèle peut découvrir des structures cachées dans les données tout en étant guidées par les étiquettes existantes. L'apprentissage semi-non-supervisé combine les avantages de l'apprentissage semi-supervisé et de l'apprentissage non-supervisé pour améliorer les performances des modèles d'apprentissage automatique. Peter Emel, un auteur principal de l'étude non-supervisée et l'un des apprenants à l'Université de Toronto, affirme que leur nouvelle technique combinée à la prochaine génération de télescopes leur permettra d'utiliser l'apprentissage automatique pour passer de la fouille de centaines d'étoiles à la recherche de millions pour détecter la vie intelligente. Cette déclaration suggère que la technologie d'apprentissage automatique permettra aux scientifiques de traiter et d'analyser rapidement de vastes quantités de données provenant de télescopes pour rechercher des signaux de vie intelligente dans l'univers. En utilisant cette méthode, ils pourront potentiellement augmenter leur chance de détecter des signes de vie extraterrestres. L'utilisation de l'intelligence artificielle est-elle sans danger ? Au fur et à mesure que l'IA est en évolution, certains experts et scientifiques ont exprimé des préoccupations concernant les risques liés à son avancement. L'IA automatise de nombreuses tâches auparavant effectuées par l'homme. En effet, elle est en train de changer radicalement le paysage de l'emploi dans de nombreux secteurs, ce qui suscite des craintes car elle peut entraîner la suppression de certains emplois, notamment dans les secteurs qui utilisent des tâches répétitives et prévisibles. L'IA peut être utilisée pour effectuer des attaques informatiques plus sophistiquées et plus efficaces. Ces algorithmes peuvent apprendre à identifier les vulnérabilités des systèmes informatiques et à les exploiter pour accéder à des informations confidentielles. Elle peut donc être utilisée pour collecter des données sur les individus à grande échelle, ce qui constitue une violation aggravée de la vie privée. L'IA peut être utilisée pour la reconnaissance faciale, pour la surveillance de masse ou la création d'armes autonomes. Ces dernières pourraient être programmées pour prendre des décisions sans intervention humaine directe, ce qui pourrait entraîner une perte de contrôle sur leur comportement. Les systèmes d'IA peuvent être sujets à des pannes techniques et enchaîner les comportements imprévisibles ou dangereux de la part des armes autonomes. Il est donc important de mettre en place des réglementations et des normes internationales pour encadrer l'utilisation de l'IA dans les armes et garantir que ces technologies soient utilisées de manière responsable et éthique. Dans le domaine de la politique, les pays qui sont en retard dans la course à l'IA peuvent devenir dépendants des technologies étrangères, ce qui peut avoir des implications politiques importantes en matière de sécurité et de souveraineté nationale. De plus, les systèmes d'IA peuvent être opaques, ce qui peut rendre difficile leur compréhension et leur contrôle. Cela peut entraîner des problèmes politiques car les citoyens sont souvent réticents à l'adoption de technologies qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne peuvent pas contrôler. En somme, l'IA a le potentiel de conduire à la discrimination, mais cela peut être évité si les développeurs prennent des mesures pour garantir la sécurité. Cela peut inclure la mise en place de mécanismes de sécurité robustes pour protéger les données et les systèmes d'IA, ainsi que la réglementation de l'utilisation de l'IA dans des domaines sensibles tels que la sécurité publique. Face à de nouvelles espèces censées être plus intelligentes que nous, les choses iraient à coup sûr de mal en pire. Nous voici à la fin de cette vidéo. Nous espérons avoir étanché une fois de plus votre soif de connaissances. Prendrons-nous un jour contact avec une civilisation extraterrestre ? Est-ce que l'IA nous aidera enfin à trouver une réponse à la plus grande question qui est celle de trouver d'éventuels signaux d'extraterrestres ? Merci de nous dire tout ça en commentaire tout en laissant par cette même occasion vos impressions sur la vidéo. Afin de nous montrer que vous avez aimé la vidéo et de nous encourager dans notre élan, nous vous recommandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification sans oublier de laisser un pouce bleu. Nous vous rappelons également que vous pouvez avoir accès aux diverses sources en bas dans la partie description de la vidéo. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Agora. Sous-titrage ST' 501